et salut à tous j'espère que vous allez bien ce milieu de semaine alors aujourd'hui je suis tout seul monsieur faberstein n'est pas parmi nous il n'est pas disponible nous voilà tout seul pour tester du nico minoru à cette carte ça que c'est une carte que j'attendais quand même pas mal et puis on va en discuter alors c'est les arcades salut ben buba kenobi désolé si j'ai écorché ton nom salut nicolas c'est la taverne du samaritain salut nabobo et puis j'espère que vous passez un bon début de semaine en tout cas salut oran salut the jaguarist salut d'hommes alors cette petite nico elle est quand même pas mal on faut dire ce qu'il faut faire fier est pas mal il ya quelques avantages quelques inconvénients on peut dire voilà quelques défauts mais toutefois on va en discuter et puis on va tester quelques decks quelques textes sympathique il ya deux trois des que je peux pas tester aussi parce que j'ai pas certaines cartes salut fb marvel même salut aurel en tout cas voilà c'est une carte pour laquelle je regrette pas d'avoir craqué mes trois coffres mais en tout cas pour 6000 token alors la question ça va être est ce que 6000 token à vaut le coup pour simil token je pense qu'elle vaut le coup sous certaines conditions alors on reste en test je pense que tu vas dire enfin nico ouais on va tester ça en live salut mon qui dit franqui je voulais je voulais phoenix mais j'ai eu nico premier coffre bravo moi j'ai eu phoenix si moi je l'avais déjà vu un variant mais gros c'est du faberstein il ya aucun souci aucun souci donc voilà cette petite vente de scènes trillac et dans le choc franchement c'est une variante pour laquelle je pourrais craquer parce que 1200 gold mais on dirait presse du hardyerm entre pas du hardyerm mais mais elle est fait penser qu'à mettre du hardyerm à m'en revient au musée je crois que j'avais vu tiens d'ailleurs moi il me valait quatre coffres ouais trois ça fait beaucoup ouais trois ça fait beaucoup et en plus parmi les trois à la rigueur j'aurais préféré avoir avoir eu la chance de choper la variante pour kitty pride mais la valente pour kitty pride et ben elle est toujours là elle est toujours là mais du coup je vais pas craquer mon quatrième coffre pour avoir la vente kitty pride aussi aussi sympa cette vente soit elle ouais salut ragnarux salut si tous un c'est oublié si oublié des gens ouais petit frère j'aurais bien aimé la voir mais franchement franchement je vais m'arrêter là au niveau des coffres là il ya il ya le loup garou là qui arrive non plus ultra alors c'est une question qu'on s'est posé pour ce soir figure toi effectivement mais en fait ça a l'air que la plupart des gens ont déjà récupéré leurs drops et à ce temps là c'est un petit peu lors de pointe peut-être aussi enfin bon voilà donc là on reprend le rythme à savoir le mercredi le mercredi c'est sur youtube ou à wall by night la semaine prochaine ouais ah bah salut à moutaine faudile moi j'ai craqué quatre coffres avec un double un double de knoll phoenix phoenix alors d'ailleurs à propos de phoenix et ben je vous propose un petit phoenix là pour commencer si vous voulez bien un dès que avec nico bien sûr un nico qui est la guest la guest star on va dire avec le phoenix alors nico voilà si on doit relancer un match pour discuter en même temps nico si je devrais trouver quelques inconvénients quand même et que elle est un petit peu random elle génère 7 sort enfin génère un sort parmi un panel de 7 on n'a pas tout le temps le sort que l'on veut en plus sur smartphone elle est très compliqué à jouer en tout cas j'espère c'est moi qui a rencontré le problème mais sur smartphone elle est très compliquée parce qu'en fait alors je voudrais que le match se lance pour vous montrer ça on a du mal c'est quand il ya des cartes qui en génère d'autres c'est elles sont affichées derrière en fait des smartphones très compliqué de passer plusieurs cartes d'un coup en fait à chaque fois ça revient au jeu vraiment cliquer j'ai l'impression pixel près quoi where wolf oui ça va être un must have je pense que ça va une carte qui va également faire parler d'elle alors voilà la puissance de nico minero sous vos yeux des bailes voilà allez c'est parti 4 cubes gratos allez on est reparti donc ouais je voulais vous montrer mais bon là apparemment ça va être compliqué c'est de le sur smartphone c'est compliqué de ouais sur les emoticons exactement donc je suis pas tout seul je me demandais si ça venait pas de mon mobile pourtant j'ai un mobile assez récent dans la main mais assez récent et à deux ans mais bon ça reste pas non plus donc je me demandais c'était que moi ben non alors là on va commencer par forge qui est dommage c'est que c'est que j'ai rien à suivre en fait au pire des corps à passer le toit propre avait dame sinon donc non on a un énergie en plus donc on va faire un pédame direct en fait que penses tu de nico dans la deck balance alors c'est c'est vachement sympa dans des banques aussi et c'est des archétypes qui profite bien de nico dans tous les cas alors on va avoir un venom à 5 donc à 6 normalement après on va pouvoir ramener le phoenix qui lui va ramener forge donc là en face on a un deck destruction un peu plus un plus standard j'ai l'impression avec x 23 d'être poule et tout ça sachant que quand tu la récupère elle reprend son cycle de sort et tout et du coup ça on va récupérer récupère son cycle de sort et du coup tu peux potentiellement faire plusieurs plusieurs fois le sort différent donc on a un fort qui vole en forge qui va voler six mille poquettes pour free wind je prends vrai c'est dommage là c'est tout qui arrive un tour trop tard donc c'est un petit peu dommage mais néanmoins que l'on va pouvoir potentiellement casse à déplacer forge là donc à faire tout simplement déplacer chaque tour et ramener multiple man ici sachant qu'on a un emplacement à qui nous fait déplacer des cartes je peux le carnage pour le coup mais pas jeu de carnage tout de suite parce que la vie il arrive un petit peu un petit peu tard le carnage donc avec l'académie strain ça va être cool ça va être cool oui non parce qu'en vrai l'académie strange ben on va rien pouvoir mettre sur le laboratoire les miniaturisés la piquement rien qui va partir là-bas normal à nicomino alors voilà nicomino donc là le premier sort qu'on a c'est le démon là c'est le sort numéro un qu'elle nous propose passe pas tout le temps le soir numéro un là c'est le hasard qui fait qu'on a le premier sort mais c'est un sort vraiment aléatoire parmi son panel donc si je vous n'ai comme une roue la prochaine carte se transforme en démon ok mon adversaire et donc on peut passer comme ça pour savoir quelle carte on a en fait quand quand on a l'icône d'un sens on sait pas trop ce que c'est on peut passer sur pc ça se fait très bien pour smartphone c'est un enfer pour faire ça limite faut avoir le navigateur ouvert à côté et regardez ce que propose ce que ce que propose la carte bon on va partir avec taskmaster ici mais là il a snap ça fait un petit peu peur mais bon à quand même rester mais je pense qu'on perd la partie là sachant que oui oui pourquoi attend j'ai joué forge ah oui me l'a détruit avec killmonger je peux faire attention voilà donc on sait donc on sait c'est pas grave c'était la partie de chauffe là j'ai oublié qui m'a détruit ma carte à killmonger du coup je ne pouvais plus rien copier la description de la carte se met à jour en fonction de l'effet ne se met pas à jour ouais c'est pour ça qu'en fait quand t'as nicomino roux tu as la carte nicomino roux apparaît n'a pas l'effet et faut aller le chercher l'effet si tu te souviens pas du plus de la petite icône la petite icône qui apparaît au dessus de sa tête là et du coup si tu connais pas les faits fois les fois les chercher dans les dans la liste et sur sur mobile c'est horrible c'est très pénible mais ça fait pas ça que sur que sur nico voilà typiquement là l'unique on me propose quoi elle est en train de réfléchir elle propose ce sort là et avec avec les deux cartes et des deux cartes donc les normes à l'égo soit assez parlante mais voilà là je vais chercher mon sort donc c'est celui-là avec les deux cartes une fois que vous jouez votre prochaine carte cette dernière est détruite et vous tirez deux cartes donc c'est une très bonne un très bon parfait c'est un très bon choix donc pas jouer nico pour après détruire human torch et piocher deux cartes comme ça on a le phoenix en main le fait de piocher aussi faut oublier oublier qu'on joue des d'accueil de douze cartes donc le fait de piocher deux cartes c'est juste une scène ça nous permet quasiment de toucher tout le deck pour ainsi dire on pioche un vénement plus au yo yo alors on va mettre human torch qui va être détruit donc on joue pas que spider la poche le gosse spider bien sûr on va jouer human torch qui va être détruit après j'ai même envie de jouer venom à blanc comme ça parce que j'ai pas envie qu'il faut quoi que nul ou nul non pas nul elle est pas nul quand même pas elle est un petit peu random certes mais mais elle est pas simile après vrai qu'en ce moment on en croise pas mal donc là mon adversaire à le vent de kitty fry donc j'imagine qu'il a nico minero ou alors il a trop dépensé il a lâché l'affaire et nico minero on va partir sur un des locs comme ça autour d'après on fera phoenix force peut-être déplacer le phoenix force tax master donc non franchement on est plutôt pas mal et plutôt pas mal ok ça je vous gosse pas et d'or c'est pas grave le fait juste pas que ça joue tu as master ouais alors après il ya en fait il ya des sorts qui vont pas servir à un instant t donc faut pas attendre de jouer nico minero avec le sort parfait parce que sinon c'est toi tu vas juste perdre la partie en vrai à faire ça donc là je vais ressusciter le human torch et en fait bah tous ces sorts permettent d'avoir une voie effectivement une espèce de polyvalente une espèce de polyvalence pardon on peut déplacer une carte pour aller chercher un emplacement on peut piocher on peut faire des doubles cartes on peut booster minero ou s'il faut faire qu'elle parle de fausses bon alors human torch bien sûr va partir là ça comme ça le tas mater se prend 14 il ne sera pas juste 7 ouais la pioche la pioche c'est peut-être le sort numéro 2 donc le spell numéro 2 là avec la pioche là celui là c'est peut-être le meilleur je pense mais meilleur pas forcément j'en suis qu'il faut aller chercher tout le temps alors d'ailleurs il ya une information aussi c'est que quand l'adversé a nous venu comme inero on sait pas le sort qu'il a eu après bien sûr on peut le deviner là j'imagine qu'elle eu le sort qui fait une copie d'une carte mais mais alors attend on va faire du coup on va faire human torch là là il peut rien jouer donc il est assez gratuit si par ça on peut faire quoi ensuite on peut faire on peut faire venom et venom et ça me semble pas mal ça avec négatif j'ai pas testé encore avec des clés avec un deck négatif ouais ouais et le seul enfin c'est pas un problème je pense que c'est un comportement voulu c'est qu'on sait pas le sort de l'adversaire donc là je pense que lui il a eu c'était pas ça c'est sûr c'est pas ça non plus parce que sinon son jeu ou de serait passé à moins un je pense que c'est non c'est pas celle ci je pense que c'est celle ci parce qu'en fait elle actionne sa baguette l'a fait un espèce de mouvement avec sa baguette quand il ya quand il ya le sort qui arrive je me répète ah désolé si j'ai pas vu mais avec cérébro 2 oui effectivement j'ai parlé j'ai pas en fait cette carte elle offre on va changer d'acteur on va aller prendre un petit des que nicole nicole club jeu avec tano sont entre autres en fait cette carte offre vraiment beaucoup de possibilités rentrent dans énormément d'archétypes différents dans une destruction du mouvement du cérébro de comme tu viens de le dire du chouris effectivement même si dans une moindre mesure peut-être chouris mais bon ça rentre dans beaucoup de dec je pense que le dec qui vient vraiment à l'esprit tout de suite c'est le thème d'ectanos puisqu'avec tano ce on a possibilité de sacrifier beaucoup de pierre les transformer en démon ou d'un truc c'est vraiment pas un problème donc ok tano ce enfin je vais donner deux pierres voilà on a le pire le pire sort donc là la flèche 1 c'est assez parlant c'est le sort qui fait que la carte va se déplacer hop là revient c'est le sort qui fait que cette carte est déplacée dans le placement vers la droite donc c'est peut-être un des un des sortes des sortes qui vont le moins enfin qui qui fait le moins bon boulot après si par exemple au milieu on a un emplacement c'est pas le domaine de la mort par exemple sur lequel on peut pas aller normalement eh ben du coup voilà ça permettrait d'aller contester quoi donc non c'est vraiment cool alors là je peux prendre le risque de jouer à thème stone on est tour 3 j'aimerais bien piocher quand même ce que je vais avec thème stone je cherche une carte mais avec ça j'ai pu j'ai une carte aussi il me semble que j'ai un tour que j'ai une carte ici voilà parfait parfait comme je puis j'ai beaucoup de cartes j'ai pris le risque là de prendre le risque de récupérer ayant n'a c'est exactement ce que je voulais ouais les faits de nico se met bien un jour mais tu sais ah oui tu as raison que j'avais même pas fait attention tu vois comme quoi ouais effectivement quand tu cliques sur la carte en fait j'avais tellement l'habitude de faire ça et de voir nico voilà que comme ça que je prenais même pas le temps de lire ça donc ça se met bien un jour ok c'est cool merci pour le petit pour le pro type alors c'est une carte fait de jouer là donc on en a déjà deux ok ouais 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 effectivement son temps réel donc là c'est à chaque fois qu'on ajoute une copie de ces dernières notre main ça va être fort avec elsa d'ailleurs est-ce que je peux passer en vrai parce que je vais faire ça et on a on n'a pas cette place en fait on va se griller toute la place donc allez on va partir là dessus on va partir là dessus multiple man donc il jouerait certainement un deck comme j'ai joué juste avant j'imagine ok là c'est la carte le soir qui transforme notre prochaine carte en démon a fabrique la carte fait son effet avant la carte qu'on joue fait son effet et ensuite l'effet de nico s'appliquent donc ça c'est vraiment un paramètre à prendre en considération mais là je me fait trop de spatiales me bloque trop de trop dans un emplacement là on va juste jouer une elsa on va pas jouer de plus de choses parce que là même nico j'ai passé de à la rigueur si c'est un truc qui détruit une carte mais salut eric cette carte mérite mérite-t-elle vraiment les 6000 token je trouve situationnel ne veut pas un tanos ou un ironade alors c'est sûr qu'il vaut pas un tanos parce que tanos il est il est bad on va dire même si les séries 6000 token nico mais en fait je pense qu'elle vaut le coup si tu as d'autres cartes quand même à côté par exemple si tu as thanos si tu as également le phoenix si tu as également alors cd et ou un espace pas du et machin donc c'est si tu as thanos et où tu as phoenix et où tu as x 23 également je pense qu'elle vaut le coup du coup en revanche voilà si tu as aucune de ces cartes là je pense que vous mais attendre enfin vaut mieux passer son temps on va partir sur ça ici ouais le démon est très fort dans ce deck mais là en fait c'est le nombre d'emplacements qui me fait très peur là les emplacements de libres qui me font un petit peu peur donc alors c'est le petit plus il est battu en traite le petit plus c'était qu'elle se donne plus elle double son nom sa puissance ça je crois annoncer la carte qui donne plus de puissance ok d'ailleurs pour l'instant objectif atteint l'objectif est de finir la saison à moins de 10000 ce mois ci allez on va repartir avec ce deck après oui c'est simile token si c'est très cher mais si enfin la priorité pour moi ça reste de craquer des coffres dedans si un peu si ta possibilité mais après il ya tout le monde n'a pas forcément des coffres en réserve mais à 6000 token par exemple voici s'il n'y aurait pas le choix de l'acheter avec 6000 token je l'aurais acheté sous ces conditions là c'est ce que je pense c'est mon avis je passe c'est le bon avis mais c'est mon avis ouais bah il a la londres si ça m'embête quoi et j'ai pas envie en fait le démon me servir en l'occurrence c'est pas une tête qui va bouleverser une carte qui va bouleverser le métal jeu je prends le risque de transformer en démon ou pas je vais quand même bien plus une carte à un moment donné une pierre un moment donné après en vrai j'ai iron la tête on va pas le faire ça met une force mais disons que un démon c'est plus sensible à qui a choisi mon gars quoi j'avais une pierre qui arrivait on va partir sur iron l'ad ouais après de toute façon toutes les cartes et reviennent elles vont revenir plus tard donc effectivement la thème stone c'est bien c'est bien la thème sonne c'est pas mal ok et là il a fait le changement d'emplacement l'a fait le changement d'emplacement et récupère va dire on parlait tout à l'heure d'un des bandes ça va voilà c'est moi ou ton micro bug à je peux hésiter à me le dire normalement non moi je puisse une comme d'habitude non je regarderai de ça de plus près c'est bug c'est à dire c'est grésil ça fait le point d'interrogation d'emplacement change c'est moi qui est simple en cliquant non je crois pas que c'est lui casse t'as ok bon on va partir sur se déplacent donc aller autant jouer ça là et ça ok donc là tout va se déplacer la fête sans redistribuer les cartes complètement et là il a eu le sort qui donc finalement par rapport à ce que disait ma côte tout à l'heure qu'on peut voir le le texte là bas du coup on peut voir le texte aussi l'adversaire en fait du coup ça corrige le problème que je soulevé au tout début comme quoi cette carte est pleine de surprises ok donc je suis bon on m'a rempli cet emplacement alors je peux d'ici ouais ce serait dommage de laisser tomber mon joueur quand même en vrai là que l'on pourrait faire plus tôt ça ça 2 points d'énergie 7 8 voilà il va remplir l'emplacement ici c'est sûr ça et ça ça je sais pas mais ça va voir ok donc il par là bas il remplit cet emplacement là mais l'instant emplacement il le perd 100% normalement academy strange ok j'ai bien fait de ne pas partir là bas parce que jamais je gagnais l'emplacement là bah ouais mais là il faut deux peut-être même si je mettais moins iron man à gauche ça va gagner pas quoi de ça change rien ok bon ouais du gros du gros hit monkey là du gros hit monkey dans le deck en plus il ya cosmo donc avec cosmo faut pas il faut pas attention parce que c'est bien mais tu peux on peut se prendre facilement se faire piger à notre propre jeu alors penser avec avec thanos la thème stone jamais autour un sauf si on a un tour 3 mais ouais t'as que je peux la joue tour ainsi jamais j'ai le jour main et un autre pierre on va attendre le théâtre du temps donne cosmo non je passe à manche pas du tout même parce que du coup on va jeu cosmo le cosmo après on essaie de trouver notre deck pour tester nikominoru un deck band justement ou un deck loki sans sans le sens sans l'autre là parce que j'ai pas le snow guard bon allez toute façon il va jamais le sur à la je pense et quand bien même ce qui va jouer un truc qui dépose donc voilà très bien dracula comme ça on va pas aller sur sur l'emplacement dracula c'est très difficile de contester cet emplacement est très difficile de continuer cet emplacement alors du coup on va pouvoir faire ça ça moi j'ai pas forcément besoin de de comment des faits révélés là voilà comme ça comme ça bloqué ah si certainement aussi si j'en ai j'en ai je suis tombé sur un qui m'a joué justement à l'ue et à tant qu'on après ça et ça un oeuf c'est un peu risqué quand même faire ça je pense en vrai là c'est une chance sur deux je pense que ça c'est pas où sa carte alors du coup plutôt ça et ça bon pas qu'on m'a inculé ok ok il ya un autre dracula qui a qui faire neuf à le petit point le petit point de la pierre que j'aurais joué ma pierre là ça passait peut-être pas à cause de la différence de point on va partir sur un bon à temps sur ça avec donc loki mais sans le lot là ouais en plus je perds des milles et puis quand bien même il y aurait eu égalité je perdais sur la différence de plan chance les titres et nanin on va dire quoi on va dire ça n'a pas collé peut-être que j'ai demandé de copier là oui parce que j'avais je mets dans des touches ok donc à la place de l'autre ben on va mettre je pense du village en 13 ans ça fait plus ou moins le même boulot pour ont un peu moins fort par ses normes et on dit la collecteur qui te prévient d'agent 13 mariaille nico bien entendu je blablabla blablabla ça me semble pas mal allez on va tester ça on va appeler cédé qui donc loki enfin nico nico loki et puis partons voir ça alors le loki c'est un des que j'ai très peu joué parce que j'ai pas j'ai ni mirage ni enfin j'ai pas toutes les cartes qu'il faut pour bien jouer loki quoi fox news sex est un problème avec avec le fox news lui ok il y en a ils ont des messages à faire passer là l'emplacement change je veux pas que l'emplacement change forcément là pas pour l'instant en tout cas hit monkey ça pourrait être pas mal dans mon deck là mais bon de toute façon si le deck sort bien on changera cette carte là x2 la puissance est doublée on s'en moque un petit peu le guide je peux jouer t t4 donc là il va essayer de faire un phoenix j'imagine ok partir là dessus et sur nico mine en roue ce match c'est pas un truc qui me fasse piocher à en vrai je les joue pas sinon pour avoir un démon est ce que je la joue pense pas changer quatre cartes ah ok ajoute une copie de notre dernière carte à notre main bah ça c'est plutôt pas mal ça bénéficie avec du coup j'ai presque envie de faire à jean coulson l'expressure à jean coulson ou même elsa elle va encore mieux de tour 5 je préfère elsa loki bon par contre dans cet endroit là c'est un petit peu dommage mais on va faire ça comme ça on peut remplacer elsa avec quoi dans ce deck spécifiquement ça serait de remplacer elsa avec une carte qui génère une des cartes idéalement donc par exemple moi j'ai mis agent 13 à la place de snow guard tu peux passer ta snow guard en l'occurrence tu peux mettre agent 13 pour le coup peut-être mantis voilà une carte qui est un petit peu ce genre des faits son véname il est dangereux quand même la véname il est assez dangereux ok à partir là dessus va pas être le meilleur tour du monde mais à animer à dire donc c'est intéressant salut coriandre le mieux c'est mirage ouais mais moi j'ai pas et j'ai pas mirage non plus donc à chourir oui d'accord je vois le deck je vois très bien je vois donc là on va peut-être c'est un petit peu overkill je pense ça ça me sert à rien on va faire carnage et america de chavez par habitude j'ai rien et j'ai évité les mines de vibranium pour peut-être du feu un petit peu dessus en fait donc je veux pas destroyer là mais si vous destroyer je gagne non animzola ouais dommage dommage moins c'est bon on a repassé au dessus des 10000 mirage sera qui est pas mal aussi ouais mirage sinon j'ai dit c'était pas mirage où tu as pas snow guard il ya un gommette mantis agent 13 nico elle est là alors qu'est-ce que nous proposent l'hôtel inferno tient hôtel inferno une fois que vous avez on n'a pas parlé de cet emplacement là qui vient de paraître adhère j'ai une question après pour un autre sujet mais une fois que vous jouez une carte ici pendant ce tour détruit la carte du dessus de du texte de votre adversaire c'est intéressant l'intention des gratuits en fait donc voilà là j'ai eu une copie de cette carte dans votre main c'est très bien que le collectionneur allé black knight qui me détruit angela s'empêche et j'ai détruit je regarde ailleurs dans l'écran je sais pas si quelqu'un a vu ce que j'avais détruit la carte elle a peur au moment où je tourne les yeux tristesse donc le collectionneur pas mal des jeffes ça a dit ce que j'ai pas ok merci la discute donc pas pas vraiment de grande importance ici mais là en plus avec les théâtres du temps au yo 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 on va faire ça et c'est tout avant faire à jean koulson et on est pas mal à prendre le risque si je maîtrise pas le deck mais vas-y go le comment ça se met là ça me plaît bien je sais pas si ça va gagner la partie on va même la perdre ridiculeusement à quel éditif a donc c'est un deck est là d'accord donc un deck est là c'était un peu plus dangereux surtout s'il avait là dans sa main on partient là dessus là dessus on apprend à faire loki mais bon loki dans son deck ouais 27 compliqué quand même de faire 20 aussi là ok très bien donc bah partons là dessus non partons même là dessus qui ramène son son affine haute mais là on va quand même faire pas mal de points non plus aussi avance rapide boum alors on est toujours derrière mais pas de beaucoup alors là alors là on a des choses à jouer on va faire ça ça on pourra pas jouer l'épée donc on s'en fiche en vrai je laisse ton placement maintenant maintenant annule tout ça et ça et ça que là on gagne à l'attentation je perds ma partie dans tous les cas là je génère quoi je retire une carte je viens à une carte donc non on perd la partie en fait oui on perd la partie je vois à la partie c'est évidemment que par la partie c'est en train de faire des noeuds au cerveau pour pas grand chose parce que je pensais que pour moi 13 magasin tiens oui et le truc qui vient de paraître alors ouais la question que je vais vous poser mais de mon côté j'ai eu le droit de me coumire variante soeur grime alors là par contre c'est typiquement le genre de truc pour lequel je veux ah ouais là c'est qu'est-ce qu'un minute sonne quoi ok alors attendez pause c'est la salle elle est juste magnifique quoi fait presque vampire un petit peu et tout midnight sonne étrangement je la trouve je sais pas les styles aussi mais variante soeur grime là j'hésite j'ai beaucoup là j'ai pas de variante minero j'ai dit pas non mais je vais en prendre une c'est obligé mais là maintenant c'est mon car balance la gothique est plus minute ouais franchement la gothique c'est ouais c'est là franchement elle m plaît vraiment bien écoute je me laisse une partie de réflexion voilà on va faire une partie de réflexion pour le réfléchir station ils sont ils vont voir tirer les varions là ils sont là à se partager entre minette sonné et l'autre c'est simple à faire un grim le jeu est pénible là à me proposer les deux d'un quoi il peut pas m'en proposer une aujourd'hui je l'aurais prise demain il m'aurait proposé l'audio a dit merde et puis voilà quoi ailleurs bon donc on a cosmo je pense que le collecteur est pas mal sandar sinister a déjà fait pas mal sens bar s'iniste rossi quoi mais le collecteur tête mieux la femme va faire des longs tours tout ça ah non mais je comprends complètement d'hommes là les laminettes sonne elle est vraiment jolie si je n'aurai eu une sur les deux voilà il ya pas de souci mais là il me proposait les deux qui sont en plus de super variant quoi allez hop j'espère qu'il va pas dévorer tout de suite allez attend un tour avant de dévorer tes trucs please parfait c'est parfait ça boum on passe là parce qu'il appartient instant ok alors là non revient là on va faire ça non non la puissance sa puissance est oublée on remarque en vrai j'ai pas ouais non on va pas le faire c'est pénible le monde quantique en vrai non merci ça c'est libéré de la place fait armand a été mis bon après la cette compliquée pour lui de suivre la cadence ici en vrai a pas parfait ça donc là on a ça qui nous dit qu'une fois que vous avez une prochaine carte l'emplacement change donc la carte va d'abord faire son effet un savent pas l'oublier mais en fait j'ai même pas envie de jouer nico mine en route raconte peut-être non attends attends elles ont mal à vue là on va faire le qu'il a pas évident à jouer ça va quand même ouais non j'ai pour pas le faire fuir ouais on va le faire fuir mais en fait que c'est pas moi qui est en opposition de l'avance rapide l'avait tu m'étonne tout ce qui ok bon on a récupéré des trucs là donc on peut faire sa force de base est ajusté à deux ans donc avec v dame c'est cool on va faire ça ça ouais ça me semble pas mal ça alors qu'est ce qui nous jouent là sur le long de sur le martiniste n'a pas mal pas mal pas mal mais ça lui demande un effort considérable de jouer ça là bas parce que du coup alors attend en vrai c'est dangereux là parce que j'espère qu'elle va faire le job attendent 4 5 7 9 à sa paix en fait avec la différence de points je crois annonce sa base et 2 plus 3 ouais alors d'ailleurs du couvert demain il ya le lot et a donc bien sûr on apparaît d'en parler même sous la torture on ne dira pas un mot là dessus mais m'intéresserait quand même de savoir si vous avez pas une envie est plutôt une supposition d'une carte qui pourrait être impacté demain va se dire une envie par exemple moi j'ai envie que je fais n'importe quoi que kang soit buffet bon voilà mais vraiment une envie par rapport à la meta plusieurs deux choses ah bah ouais ce que le seul truc que je veux vous dire c'est que comme d'habitude il y en a qui vont être très content d'autres qui vont être un peu plus déçus à alors du coup on va partir sur franchement ça va être la variante sur game je pense je pense qu'alliot va prendre cher d'accord je vois bien un air de angela définir comme favori bien entendu donc tous les decks plus d'autres deux fois qu'une franchement ce serait deux variants génialissime pour deux cartes que je joue voilà j'aurais peut-être pris les deux quoi mais la tête devant pour la même carte donc à lieu de la frontière un air de angela sandman de nouveau à 5 de puissance à franchement non on va pas s'emballer on n'a pas je vais non plus 150 partie avec dix petits boussard et d'ailleurs loki qui arrête de réduire le coût des cartes et ça c'est quelque chose qui est pas mal demandé aussi la santé de transparence parce que mais mais ok donc et j'ai un variant à prendre la 2 de la conquête c'est d'avoir un truc un truc sympathique alors pour l'instant je maîtrise pas suffisamment je pense nico pour partir finir marron gold donc je la finirai un autre jour alors une gold sympa j'ai pas devant un producteur d'autopus une carte vraiment beaucoup joué nerve de phoenix force qui est intéressant attend demain il y a aussi des changements des faits non c'est que l'auteur c'est que des changements de force et ou de d'énergie à la vache dans le vendredi l'infâme allez on va prendre un autre des tiens d'être on va essayer de trouver un deck là j'en ai pas sur le coût de moi aussi dans le trouver un avec avec nico et aliot nico et aliot est ce qu'on est très sympa on a ce déclat pourquoi pas est ce ton à plus de lui nico et aliot avec ça et le qu'on a tannot c'est bien sûr donc c'est un deck tannot finalement un petit peu adapté avec un bus et bien non j'ai mis un truc non attend ce que je fais nico loki dans ce pas celui là que je voulais changer c'est le nico aliot j'aime bien avoir à chaque fois les derniers trucs obtenus salut ça sign des films qu'au bout je souris octopus je n'y avais jamais pensé ça fait tellement mal je suis au top c'est vrai que quand on joue souris on se dit pas nécessairement bah tiens je vais la couplée avec enfin coupé avec avec l'octopus mais à sa sécurité dans l'emplacement généralement je pense qu'il ou mon deck nico aliat toi salut extinct raptor non pour l'instant pour l'instant il finit pas tout de suite je vais commencer un petit peu plus tôt exprès elle coop vous l'avez vu ici en exclusivité eh ben écoute on en reparlera demain à ma coteau nico minoru à ces nico minoru là j'ai l'impression d'avoir une nouvelle carte quoi elle a beaucoup trop présente mais elle a beaucoup trop présente pour pas dire omniprésente en fait bon là l'effet de nico typiquement je n'en veux pas donc 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 je passe mon tout ici voilà intéressant une fois vous jouez votre prochaine carte on a juste une copie à votre main pourrait faire une copie de jeff quoi on me semble ok ou peut-être un nerf de mobius ouais peut-être un nerf de mobius pour les decks pour nerf les points pour ouais impacter les défis les decks discarde on va jouer là une chance qui vous l'aim je pense et comme mm tour 4 et je vois quoi tour 4 ou dracula qui ne jouera pas là rien voilà dracula et puis de façon ça part sur la story et nous j'ai complètement zappé donc dans tous les cas ça sert à rien ah bah si voilà ça sert à ça ok donc ça c'est cool alors là maintenant faire attention parce que le professeur x je peux juste me bloquer bêtement en fait parce que s'ils jouent là si jouent l'autre l'âme k8 de puissance mode on gagne jamais là donc là on a l'emplacement qui est sécurisé mode à quoi ok d'accord très bien très bon bah du coup là je pense qu'on peut raisonnable à ça rappelle des choses on peut raisonnablement jouer aliot de manière de galactie s'y passe il passe à à moins de à moins d'eux de force ils jouent là bas ah oui je l'ai oublié c'était là j'ai assez bien vu ça la fête à l'envers la fête à l'envers tbg j'ai même pas fait attention là qui jouait est là pour moi ils jouent l'index standard classique discarde classique parce que j'ai vu le soir de master j'ai vu calling wing j'ai vu l'apocalypse de faire des fossés et goss rider mais j'ai pas vu un final de faire des fossés j'aurais dû baisser les yeux à ce moment là donc je me suis fait avoir bêtement un des discards faut vraiment regarder ce que le guide est faussant parce que c'est voilà typiquement là dommage bon ce part il a très bien joué je me disais de lh repart peut-être partie sur l'autre côté évidemment mais bon tant pis tant pis c'est vrai ça c'est une très très bonne remarque on a jamais pensé à un nerf ou un hop peut-être d'un finote du moins un ajustement de finote c'est vrai que la carte n'a jamais tout touché pour l'instant enfin je crois pas il me semble pas c'était ce début il les repartient ou non non il n'a jamais été touché un finote je vois et ben pourquoi pas écoute barre de luc ah ouais alors si on up un finote on le up en quel dans quel sens ça le truc on va faire quoi le refaire aspect stone ici et c'est la source ton ici comme ça je vais être en mesure de passer un truc là peut-être à le soir mt2 le soir le soir mt2 alors du coup on va déplacer la mind stone ici le fameux soir mt2 par contre à force d'avoir chaud ils sauront au top met à le sens que reste qu'on va se faire taper sur les doigts parce qu'il s'est souvent pris des choses en gâte et up il a été enfin non pardon il était nerf il était up il était revenu up une fois que vous jouez votre prochaine carte l'emplacement de cette dernière change j'ai pas envie de changer d'emplacement sont très bien les emplacements ils sont très très bien les emplacements on va jouer à thames stone d'ailleurs la thème ce que j'ai même la joie là et l'aspect stone ici ouais c'était un bot mais bon si je jouais là tu es bon bref donc là on va verrouiller la boîte des glaces france dracula bon ok donc la boîte des glaces on la gagnerait pas du coup ce qui est plutôt dommage on a toujours un tf mais bon c'est pas facilement et simplement le diable en fait on n'est quand même pas très bien en passant là dessus on va partir bien là dessus ouais si vous allez on va partir là il vous sont un club a mis dedans puis si vous et là enfin et là tu t'as beau être un bot ça change pas grand-chose un truc il reste tout donc un up pour wong mortal ok le wakanda le wakanda on va jouer la mind stone déjà on va attendre de voir ce qu'il nous joue pour peut-être jouer la réalité la réalité stone chambre blanche ok donc là avec les pierres on est plutôt bien normal pour remplir ça ça va faire ça nico minero ok nico minero qui a eu cette puissance est doublée lorsque vous jouez aux prochaines cartes ici donc c'est nul et nul ce qu'il est on va partir sur iron l'ad qui peut me prendre tu peux prendre quoi professeur x ce serait pas beaucoup d'intérêt tiens peut-être nico minero sera intéressant tiens qu'ils monger a joué beaucoup trop tôt à mon sens ok parce que du coup ça ça non et ça moi c'était un manat en réalité une fois l'archétype en bœuf en place ce sera pas mal ouais ça que tout le monde a oublié que cosmos existait bon on va partir là dessus non attend new york à partir sur 100 x ici et l'arrière titone là on est tour 6 on a à temps ouais peu on est tour 6 on va voir neuf points d'énergie avec neuf points d'énergie je joue qu'une seule carte a quand même on est trop trop passif là depuis tout à l'heure là je n'aime pas le battu en retraite moi quand je stop les gens partent en retraite et quand je ne sais pas même si je me sens bien devant je lose quand même je repasse en dessous dix mille ans ça c'est la priorité j'aurais bien voulu atteindre un petit pas un petit table 2000 quoi ce mois ci mais bon ça va être compliqué quand même au niveau du temps et tout c'est un peu ouf la space stone salut luca j'ai testé une liste similaire mais comme j'ai pas jeff ni iron lad j'ai mis qu'hazard pour marvel et qui dit ce qu'on plus de points qu'en mirror c'est une bonne alors après dans le deck il ya aussi à blue marvel mais c'est vrai que ça fait qu'hazard avec les pierres ça s'énergise plutôt bien en vrai je sais pas si j'aurais pas du la man stone plutôt en fait la grande toile la grande toile attend attend on va la changer à partir sur la man stone ici ah c'est une bonne question ça donne alors moi je sais pas parce qu'on inconsciemment on a souvent tendance à préférer la nouveauté donc par exemple je sais pas une carte est sortie cet été ou un peu après cet été on est quoi déjà ma mémoire iron lad je crois non et renas c'était en mai enfin tout ça pour dire qu'on a souvent voilà et en fait j'allais venir à ça exactement ma couteau il dit c'est que moi j'aime beaucoup aliot mais à la fois je te déteste ça c'est le genre de cartes tu l'as tu l'adore mais tu la déteste en même temps quoi faut que je place profite x de nouveau web à profite qui va aller là de toute manière après peut faire ils peuvent faire dracula ici on est toujours 5 pour ça qu'il est plus sainte et non il n'a pas intérêt à faire dracula black knight hockey de tomber avec ça tu m'embêtes pas michael nico est ce qu'on peut l'acheter pour 6000 token alors moi les avis divers moi je pense que la carte vaut le coup en fait à 6000 token si tu déjà d'un tu n'as plus de coffre si tu as des coffres privilé visibles bien sûr les coffres c'est très important mais la carte peut valoir le coup si jamais tu as d'autres d'autres cartes assez importante comme tanos comme peut-être le phoenix comme peut-être x 23 mais mais voilà mais dans tous les cas si tu as des coffres privilèges privilégie les coffres donc il peut pas y aller autant que je fasse ça pour gagner c'est le dernier tour plus ok voilà boum nouvelle carte détestée sans hésiter aliot je pense que c'est la carte détestée de tout monde à litch ah oui litch ça c'est une carte qu'on voit très peu mais quand on la voit tu as juste envie de jeter la souris dans l'écran ou téléphone par terre ou la tablette par la fenêtre faisons de sur quoi tu joues lits mon amour il va voir des problèmes avec faveur je t'aime à côté qui attention ouais depuis cet été depuis cet été la mémoire qui me fait défaut il ya quoi qu'il sorti c'était là parce qu'en fait il y avait il y avait iron lad et et award the dog tout ça là ça c'était en mai je me très bien si c'est ce qui sort la faute aïe evolutionnerie qui sortit en mai aussi sortir mais je me souviens particulièrement c'était le mois de mon anniversaire alors du coup c'est moi qui ai acheté toutes les cartes à ce moment là et je me souviens et en fait à synergité quand même tout ensemble avec avec award sauveur de dac et tout ça magique ok magique nico minon ou peut être un bon contrat magique j'ai presque envie d'attendre le changement d'emplacement et pas celui là c'est pas celui là du coup on peut potentiellement alors ça ça mais aujourd'hui toutes cartes confondues vos deux cartes préférées de tester je pense une question qui est très difficile je pense si on parle de cartes préférées en haut niveau de son effet et de voilà sa polyvalence fin de prendre un petit peu tous tous ces paramètres la rencontre la carte vraiment que pour moi qui reste dans mon top 3 des meilleures cartes du jeu je pense que c'est sera c'est dommage ça les cailloux c'est plutôt dommage retraite papa non pas retraite passer le tour donc sera je dirais et changement de placement et ben en fait amy va le voir donc autant rien que je suis garde un surpris de faire ça à maintenant j'ai la réalité stone autant qu'on fasse là je suis à l'ouest autant qu'on fasse surprise avec la réalité si ton ici en fait on va faire ça fait c'est le cosmos cramoisi il pose un petit peu de problème par ça je sais pas quoi faire attend non on va juste passer en fait mon tour parce que là cosmo oui et cosmo c'est une excellente carte c'est une carte très tech son car normalement tech il n'y a pas de c'est vraiment une excellente carte moi je dirais peut-être sera et peut-être à la deuxième partie du mal à décider une tour 5 5 peut bloquer l'emplacement là potentiellement ou pas mais bon sinon je n'ai pas moi j'ai mon cosmo qui va pouvoir partir alors pas du coup parce que son ironman en vrai s'il déplace son chef légaliser si 6 7 8 on va faire ça ça et ça en fait attend à ce qu'on a pas mieux à faire ça c'est compliqué ce tour là ça il arrive ça et ça ok ok il joue tout là bas mon but c'est mon bus ça passe par là je pense à 8 ouais non ça passe pas leur a dû jouer jeffa go à droite en fait voilà dommage un tour compliqué iron had aussi une excellente carte littéralement failli arrêter jouer à la saison loki loki m'a bien gonflé quand il est sorti je dois quand je le vois quand je vois dès que loki d'essayer toujours le même le même impact psychologique quoi ok pas mal ça mobius d'ailleurs à propos de loki et ben on en a en face ouais mais bon en fait même avec ça quand j'ai une carte ici ah ouais j'ai retiré ça c'est cool ça il m'a retiré tannos mais bon c'est pas tannos dans avec tannos c'est pas la tannos qui est joué il m'a grillé deux cartes le coquin mais moi je voulais pas jouer ma kitty pride comme ça bah nico mino comme ça va donc on va jouer jeff si ça ici et ben nico à pouvoir jouer là parce que là elle va gagner 4 et va passer à 8 et donc ce qui est plus intéressant en fait ce qui est plutôt intéressant me semble-t-il ouais nouvel emplacement l'hôtel nouvel emplacement alors je peux faire en sorte que il joue plus sur angela et qu'il récupère plus à kitty pride ça me demande un sacrifice mais je pense oui plus deux coupards non plus de plus deux aux cartes de courant donc ça me fait faire un sacrifice mais au moins je suis tranquille avec sa kitty pride on est au dernier tour on peut passer ça ici il se tape il s'est n'apparentant lui qui dévoile au premier donc son collector va faire son effet dans tous les cas si je joue boumervelle là je gagne 8 2 4 6 8 je passe à 16 aussi ainsi ça se tente aïaaï aï aïa le sérieusement quoi il lagarde stream lui driving h bind lots pile au moment où je joue vous marvel hockey nice un peu à me croire quand même et en plus avec le snap et tout c'est cool sonne qui lui a donné le super scroll oui certainement c'est parce qu'en même temps c'est pas je vais d'ailleurs super scroll on va parler tout à l'heure mais c'est une carte qui mériterait bien aussi un moment donné de paraître dans un autre et à quoi au bout d'un moment elizium alors il y a mon style allez là on va on va la faire agressif cette partie ice spice ok on dit là on voit là un autre dès que le qui en face là ok donc donc en voilà un autre ça marche ouais c'est le meilleur emplacement pour beaucoup de cartes et beaucoup de beaucoup d'archétypes alors pour l'instant je n'ai pas dépassé un point d'énergie c'est jeudi ouais le zota donc c'est une autre et à demain bien noté à demain restez à l'écouté on va sortir la vidéo dès que la loté à sort et comme tout est au tas c'est une table qui va satisfaire des gens et un peu moins satisfaire d'autres forcément les visions me semble pas mal mais on me semble pas trop mal comme ça je peux le déplacer éventuellement non et j'ai dit est resté à l'écouté à l'écouté de la terre de ce qui va arriver au niveau de la terre on va tirer dessus on va faire dessus que là il n'a rien à jouer voilà c'était grillé ça qui joue rien là trop à là ça fait trop peur aux gens voulaient pas prendre de perdre et de perdre il voulait pas prendre le risque pardon de pertes à kitty pride alors là je peux jouer un gros truc là par exemple suis de ta locke ici comme ça s'il faut je décale mon vision sur la voûte allez le lit je la c'est incroyable bon dans tous les cas je peux dépasser les visions heureusement qu'il ya heureusement qu'il ya ça qui me sauve ouais ouais mais bon enfin si je comptais uniquement sur mon blue marvel franchement j'étais dans le jeu de valet je lui balance pour la peine aliott qui sert à rien et la pierre qui sert à rien voilà là 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 en plus lit c'est une c'est une quand il pense c'est pas un effet continu c'est pas un effet révélé derrière cosmo ça marche derrière je sais pas même écho ça marcherait enfin c'est ouais docteur coulson de perc à jean coulson n'est vraiment heureusement que je comptais pas gagner ou égaliser un emplacement avec avec blue marvel quoi franchement j'aurais eu de rage you are you are un délice groupe sanguin un délice je sais pas si ouais ok you are un délice ouais on va la mettre là chaque joueur pierre dans le deck de l'adversaire on va on va changer ça immédiatement super scroll et là il le loulala et ça vient pas avec eux ok donc on a peut-être récupérer la meilleure carte de son deck en fait on une pioche on va changer et puis on va piocher des pierres même pour la pierre verte ce qui est normalement le cas je vais normalement la récupérer le nexus ok pour jouer ensuite quelque chose comme professeur x alors là on va prendre la time stone on va faire mieux que ça va faire un nico la time stone encore mieux merci pour lui cramer des cartes en fait c'est pas mal ça voilà on a un démon qui va arriver là mais en fait le démon ce qui serait pas mieux comme de le mettre au milieu le démon quand même le démon au milieu ah bon bah il y aura pas de démon enfin il y aura pas de je veux dire de cartes cramées là je préfère time stone pour le démon et je vais jouer des trucs plus solide là sur le nexus comme ça par exemple on va garder peut-être ah bah en vrai je pourrais bloquer l'emplacement avec professeur x et là c'est gagné dans la main je pense avec ça ouais il faut que je fasse ça j'ai pas le choix ça nous fait continuer mais ce que je vois là est-ce qu'on se n'a pas là quand même ouais mais en fait en fait le fait de ça en fait le fait de snap au bout d'un moment ça sert plus à grand chose parce que des fois tu gagnes huit cubes mais tu perds quand même des rangs on peut être en haut infini parce que c'est classé à se baser sur un classement et l'eau et tout donc et là normalement des tristes en face puisque là on va faire à l'hôte à l'hôte voilà pour virer son son autre l'eau franchement c'est à temps de temps est ce que si je fais ça est ce que moi et 30 et 30 60 j'ai combien de points d'énergie ok la voiture retraite ouais c'est ça des fois je et des fois au contraire je perds des cubes je perds la partie il gagne genre 27 ans quoi c'est pas mal ce décal avec à l'hôte en fait ah mais la petite nicolas franchement nico bon quand même parce que c'est un petit peu l'objet de voir elle est cool elle est vraiment cool elle est vraiment sympa comme vert j'aime beaucoup mais elle n'est pas un impératif mais franchement elle est plus sympa elle fait le job comme dans beaucoup de dans beaucoup de cas elle coûte que 1 donc elle est très flexible lia génère des images sublime de elle aussi quand je suis passé infinité que j'ai toutes les ressources de la politique du pourquoi j'ai fini le jeu ouais mais c'est un peu ça mais là moi voilà c'est ce mois ci c'était vraiment je sais pas si je ferai ça tous les mois là c'est de essayer de tenir un petit peu un rang en fait le mois dernier était genre 80 mille ou 90 villes fin de saison au bout d'avant ça me souvient aliot qui saute en aucun avec miroir là très certainement chanchi non pas tant miroir que ça du coup parce que moi j'ai pas chanchi mais une copie de sa date prochaine qu'ils jouent en main ça c'est très très fort ah ouais franchement les images qu'elle génère lié avec nico minoru à quoi il ressemble vraiment dans si j'aime pas s'il est dans un film je crois pas là enfin sympa qu'elle soit dans un film nico minoru encore ok ça me paraît plutôt pas mal comme plein il a dupliqué elle a compliqué de tenir la cadence du coup être compliqué bien du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir sur peut-être le da le diva le dinosaure ici qui me rapporte quand même pas mal de points en soi ou alors tannos ici en mode brut tannos lui sert à rien là dans ronaway dans agent of shield mais le dans quelle série exactement la vision à cette compliquée moi c'est pas possible de gagner cette partie c'est pas possible vraiment que je me remette à jour avec les séries marvel parce que là ça va pas du tout un renouis d'accord mais je n'ai pas vu c'est d'accord et sans blague et c'est elle est bien ou pas la conseille de la regarde ouais il ya aussi ma dire magique magique elle est dans allez moi je l'ai vu dans or mince les nouveaux mutants là avec avec kitty pride il ya magique il ya et de la série était vraiment pas mal magique elle est jouée par elle est venu par un sac et par or mince c'est que le jeu de la qui fait le jeu de la dame réseau qui découvre que leurs parents font partie du secte parce que j'ai passé un bon moment devant ok après c'est un parti pris je pense d'homme effectivement mais bon attend le triscuit donc qu'est-ce qu'on fait que triscuit on joue peut-être la peste paystone dessus ou à l'aspect c'est tout ce que permettent même d'avé lire donc on va jouer or stone et puis tania or stone on va essayer de pas se faire à voir avec titania par contre on joue sur nid avait lié en jeu avec le feu mais ouais alors le qui le qui faut que je me prenne le temps de regarder la série de la saison 2 ce que j'ai entame une autre série qu'il faut que je finisse mini série sur netflix du coup c'est ma prochaine je pense que je regarde le qui on va voir du du manal autant d'après ouais bah effectivement après c'est je pense c'est effectivement un des préférences des préférences aussi personnelles peut-être après je me trompe peut-être mais les maintenant tout ce qui est dans l'univers de x-men et puis particulièrement les nouveaux mutants ça fait peut-être un peu plus teenage movie peut-être je sais pas si partager la vie mais peut-être que ça n'effraie certains il y en a qui veulent juste pas regarder parce que c'est pas c'est mature enfin à tort qui pense mais dracula et mobius sur le même morbus sur le même emplacement donc c'est intéressant du coup ça sera blue marvel ici white tiger ok 2 parce que je fasse ça il récupère titania mais si ça se trouve de plusieurs cartes il va peut-être me la renvoyer je sais pas ouais niveau chute après moi je suis assez bon public un franchement c'est je suis assez mon public chez luxe et c'est pas la série de ouf mais ça va quoi après paï une série que moi je partie mais j'ai plutôt bien aimé c'est miss marvel mais je suis assez bon public donc moi je suis pas très je suis pas chiant ah il joue qu'une carte mais du coup il me renvoie il me renvoie me titania ce qui est plutôt bien salut rafale ah d'accord bah franchement je pensais être un des seuls à avoir aimé miss marvel après il y a même même mounad est plutôt bien accroché en fait chez hulk ce qui m'a sincèrement ce qui m'a fait aimer la série en fait c'est tout bêtement l'actrice c'est une actrice qui joue dans orphan black sur netflix et je trouve c'est juste une trop bonne actrice donc donc c'est peut-être pour ça aussi j'ai un jugement peut-être un peu biaisé mais orphan black sur netflix franchement si vous l'avez pas vu je vous la conseille bon par contre c'est cinq saisons mais mais une fois qu'on est dedans alors là soit je suis pris plusieurs cartes on peut lui créer plusieurs cartes fait un là il est tu des coups il découvre le jeu là ah oui la v fixe c'est pareil c'est toujours pareil ok donc là on va partir peut-être sur sur psyloc pour 4 on sera tour 5 on aura beau marvel pourquoi pas vision pour ensuite faire peut-être déval d'anneau là le choix est compliqué en fait je pense que vision est plus peu plus polyvalent oui c'est vrai aussi oui pour abomination électro serait ce un deck et galactus non il oserait pas il devrait pas quand même me faire c'est de me faire ça dans tous les quatre mois je vais déplacer vision là en fait les jouets d'un dividis voilà des déplacés vision là comme ça je reste devant si son galactus à il a combien l'actu déjà non mais ouais on l'a vu venir c'est que la orca d'accord orcas ok donc c'est pas un dégât la plus enfin peut-être que c'est un dégât la plus en récit mais bon là a priori bon bah du coup vous avez vu l'animation d'un vision d'air c'est vrai quand on quand on se déplace on voit il traverse le bas son paysage quoi c'est bien c'est bien fous il m'en faut pas beaucoup alors là on a quoi avec nico d'ailleurs cette dernière gagne plus d'autres puissances c'est la carte 1 une fois que vous jouez votre prochaine carte cette dernière gagne plus d'autres puissances ok donc on peut faire elsa nico ici mobius et puis l'aspect stone à piocher on va plus une carte avec l'aspect stone et puis comment ça va me rapporter aussi plus de points avec le boost ok tant que si on l'oublie le shang chi on a de ça c'est le genre de cartes qu'on a tendance oublie maintenant on pense plutôt que ça remplace par du aliot ou je sais pas mais galac si si galac exactement ça moi je suis un petit peu d'équipe moi je suis un petit peu d'accord à reprendre le premier que j'ai pris là avec avec le phoenix tout sympa galac le chocolat blanc les pubs des années 80 90 là je sais plus ouais les gens commencent à l'oublier mais bon il reste toujours aussi téléphoner un galac tu sais ça même si tu l'oublie bon en fonction de comment le gars il joue en face tu dis voilà il ya un truc il ya un truc pas net ouais ça par contre ma coteau je suis d'accord avec toi j'aurais préféré mille fois avoir le variant ça c'est intéressant ce qu'on peut faire multiple man carnage et venom ouais mais après en vrai attend phoenix il va ramener quoi là il va ramener tu peux voir bon allez ça se tente c'est quoi oh le killmong le wolverine force souvent on peut c'est qu'il donc oui bah oui quand killmong le détruit oui d'ailleurs c'est triste avec avec le phoenix par exemple à deadpool qui arrive seulement maintenant la liste sérieux donc autour d'après phoenix phoenix fera qui me ramène venant pas mais attend à les parmiers carnage un embêtant ça ouais carnage ce serait embêtant mais j'aurais dû jouer des poules là du coup on va faire ça et pas assez d'énergie goss rider était sympa aussi c'est sympa mais moi j'ai voté chanchy pour juste son aspect voilà et c'est la carte elle est beaucoup joué quoi donc bon on peut faire envoyer carnage ici éventuellement jouer human torche pour le dépêcher ghost rider mais là après après je pêche america chavez donc en fait non on va pas faire ça on va ramener ça on va faire comme ça a rien parce qu'il me faut de la place sur projet pegasus en fait nîmes road ok donc là avec nimrod avec nimrod c'est perdu s'il a les cartes qu'il faut c'est perdu parce que là il peut faire destroyer mais bon je pense que ça destroyer qui joue parce qu'il est plutôt faire une carnage et vénom pas trop en retraite je pense que mon premier tour je n'ai pas joué dans l'autre qu'il fallait en fait tout simplement à peut-être bon demain bon demain lady bird fait penser à lady lady bug ah c'est intéressant ça l'humain de torche avec ghost rider pour ensuite go spider pardon pour ensuite utiliser j'imagine venom nul ou parfait ça c'est parfait c'est exactement la carte qui fait que je détruisent la lady bug et chat noir en vrai moi j'ai en vrai j'ai bien aimé moi prochain cas c'est derrière détruit et vous tirez deux cartes alors là ah c'est dommage là que c'est pas venu plus tôt ça bon on va faire ça et ça et on verra bien ce qu'on pioche on prend le risque d'ailleurs je crois qu'il y a un film lady bug et chat noir qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma oui et puis c'est c'est une production française malgré le fait que ce que ce qu'elle se pensait de la touche des dessins et tout ça c'est des français qui l'ont qu'ils ont designé enfin c'est triste quand même parce que là en fait avec venom comment on pourrait faire ça je peux pas faire ça faut que j'ai sacrifié mon des slug là ah j'avais vu un film lady bug il ya peut-être un an ou deux où ils partent aux états unis mais mais j'ai pas vu le film dernier qui sort ma fille c'est bon elle en aura le bol de lady bug à souris bah ça me semble pas mal ça en fait j'ai l'impression que le dex sort à l'envers complètement la littéralement on va faire veneu ouais après on a la task master oui c'est ça c'est ils partent aux états unis rencontre des héros si je me souviens bien il rencontre des héros là bas et bon bah bien sûr de ce genre papillon machin qui fait le mais c'était sympa ok donc là il va pouvoir faire un gros tannos c'est le deuxième film français le plus cher d'histoire de quoi tu parles pas les débats quand n'ont que c'est ça je te crois pas mince alors on a tué quoi là j'ai détruit quoi qu'on garde merci il y a trop de risques ça me ramène des trucs pas bien je peux faire ça tout va-t-il 9,9,18 ou alors ils jouent un truc là et puis je prends le contrepié je joue là c'est devant ou alors ils sont suffisamment à sécurité je la sais pas quoi faire 9,9,18 on passerait du coup à 40 20,32, ouais 40 ah oui valérien ah ouais d'accord bon bah non de toute façon je perdais dans tous les cas si je jouais à gauche ok alors avec nico minoru ça va être le même principe que chaque fois qu'il ya une carte qui sort va falloir s'habituer au deck et puis au liste qui arrive parce que manifestement là je fais pas mal d'erreurs avec avec ses déclarations très punaises d'accord ok je pensais pas du tout valérien oui je sais qu'elle a coûté très cher j'aurais peut-être pas trouvé ouais ouais effectivement et ok le beau gâchis bah comparativement au budget qu'il a coûté je pense que bon il va être mieux quoi tout ça ok forge qui a détruit killmonger ah intéressant parfait c'est encore mieux que carnage ok ok on a juste détruit forge est-ce que ça se tente pense que oui comme ça autour d'après on fait deadpool multiple man carnage 2 3 4 5 et autour d'après deadpool tost master ça me semble être pas trop mal comme ça ou alors double deadpool si je le joue non non ça gagnera moins de points je pense vraiment pas avec ça donc on a dit deadpool multiple man ben non pas ici si j'y pour passer carnaval dans cet endroit là précisément ok bon là sur cet emplacement là je pense qu'on va pas y aller 16 donc 16 je pense que avoir c'est d'un côté c'est de l'autre plutôt pas mal 16 ouais autant je laisse ça là c'est qu'ils se librent à 16 c'est pas le cas de deux là on a 16 fait 29 pour juste pas qu'il est nulle non ça passe qu'ils monger on l'a détruit nulle évidemment ok salut j'ai dit comique 60 le bas web et en plus je l'ai dit non c'est pas que le pan bassi et c'est nulle d'un pi ouais elle n'est pas évidente à jouer nico minoru mais elle est pas mal après faut trouver le bon deck qui me convient je pense que le deck avec lequel je fais de meilleurs résultats c'est le deck peut-être avec un petit peu contrôler que tannos est pas mal parce qu'avec tannos il ya beaucoup de pierres à sacrifier tout ici mais nico minoru j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la carte j'aime beaucoup ça c'est ça son spectre qu'elle offre ouais là je fais ça du coup ouais le seul le seul archétype que j'ai pas testé c'est un deck bounce bâtir on va peut-être aller en tester après des banques tiens comme le gars en face c'est ce que j'aime une des communes au après ce déclat est très bien mais c'est ça c'est combo donc voilà si ça sort pas dans l'ordre un petit peu compliqué mais connais quoi alors du coup on dit nico minoru avec biste par exemple prendre des banques par ça c'est bon comme il arrive en jeu le phoenix si je joue la carte il fait délirer quand elle arrive aussi c'est tout bêtement c'est aussi la chose c'est quand on la joue j'aurais est trop lourd quoi il sait il atterrit le truc ouais bast ben c'est exactement cette liste que j'ai récupéré enfin que j'ai récupéré oui que parce que l'agent parallèle en train de décider récupérer une liste avec the wood qui prête baste forge nico minoru angela elsa falcon mystérieux en plus j'ai un nouveau variant de mystérieux que j'ai pas encore joué bishop hitmonkey et baby's bah en fait c'est peut-être que le gomme jouent en fait qu'on va repartir ici on va ensuite faire ça oui ouais mais j'ai un finote et miss hulk c'est vraiment genre c'est presque un créateur quand ils arrivent sur le sur le jeu mais the thing t'as l'impression limite que ça a presque bug quand tu veux la carte quoi puisque elle atterrit pas quoi le genre elle arrive sur le bord direct donc là on est plutôt pas mal je pense que je peux me permettre d'intégrer en vrai on va aller dans l'abus je vais ça là et ça là laisse repassement du milieu même pas s'il va y aller à l'enfance mais ça se trouve il ya peut-être joué des trucs pour 100 que je déplace mon multiple mode sur des croches à ce dès quand ça se met comme ça c'est vraiment agréable mais alors l'attention parce que là il est possible qu'il fasse un gros retour là ok nico minon ou d'accord qui a eu quoi comme effet transformé en démon donc le meilleur effet pour le tour 6 au yo yo c'était compliqué la démon 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 à l'animation 4 que je préfère franchement c'est c'est galactus c'est galactus cette carte quand tu dois jouer elle mange des planètes tout ça tout ça puis en vrai elle est aussi forte que titania ou que lizard mais l'animation je trouve cool l'animation que j'aime beaucoup aussi c'est celle de quand paris qu'en gars s'il y a besoin d'un rappel un rafraîchissement de moi cette carte qui permet de rejouer le un tour de prendre connaissance du tour adverse et de le rejouer alors attend on va prendre on va changer on va changer quoi comme dès qu'on va changer d'accès cérébrou on va mettre chose ouais je l'ai acheté un peu avant que tu arrives j'étais comique elle était dans le shop et en fait j'avais un j'avais le choix entre deux variants pour nico minoru là où il fraîche ça ou un variant minatson mon coeur à trancher nico bunds ouais ouais c'est vrai que la voix de tort elle est bien elle est bien faite et bien entre ce qui est dans nos transcrits alors petit variant de mystérieux que j'ai eu dans le dans les cash là que j'ai ouvert là ou à la recherche de quand j'étais à la recherche de nico minoru à certains sens on va faire qui dit pride porges kitty pride elsa kitty pride ensuite angela the hood kitty pride ouais les minatons sont vraiment cool mais là ce que j'ai vraiment aimé dans cette violence et le style gothique presque vampirique et toute la carte franchement j'ai vraiment craqué mais l'autre est vraiment classe aussi vraiment pas de soucis à ce niveau là comme je disais le jeu aurait pu m'en proposer une aujourd'hui et puis l'autre demain et j'aurais été dégoûté tu vois mais là il m'a proposé les deux d'un coup je suis en plein deck building on est que chouris avec nico et octopus et je suis tombé sur rescue rescue en rescue typiquement c'est marrant parce que j'ai pensé il ya pas longtemps de rescue et c'est pour moi une carte qui est vraiment enfin j'aime beaucoup cette carte mais en fait le seul problème c'est qu'elle a pas de place actuellement dans le métal en fait donc suffit d'un nerf d'une autre carte ou alors d'un hub de rescue à un moment donné pour qu'on la voit revenir mais mais faut que c'est très fort et j'aime beaucoup la carte et beaucoup son design beaucoup son effet mais par contre je ne suis pas certain que ça rentre dans une action pour reprendre ce que tu disais parce que tu joues chouris toujours rescue après rescue va prendre enfin si c'est comme ça que tu voyais le truc rescue va se prendre du coup ça huit et elle gagne à temps et gagne combien de j'ai gagné 5 de force ça donc on va faire ça et bishop barfume bishop et kit pride après sur le job c'est dangereux parce qu'il peut vraiment des trucs fort mais après s'il récupère professeur x par exemple ça me fait gagner l'emplacement ou pourquoi pas mystérieux qu'il a récupéré avec le daily bugle du coup mais c'est quoi ces gens qui jouent super scroll la carton on la voit plus depuis et là en l'espace d'un live j'en ai croisé deux quoique au sur coût presque à du coup on va pas jouer plus marvel d'ailleurs et chez lui c'est bon j'avais dire tiens j'ai passé de la rente non donc on va pouvoir faire kit pride et pride non on va faire on dirait bast kit pride je pense qu'on est de faire de ou de l'a il se tape d'enfant que j'ai réfléchi d'un coup là à faire un geste est trop tard donc on va faire non on va rester sur ça j'ai la bast j'ai houd iron man tu prends aliot bast ce pas grave c'est pas grave du tout par contre ça veut dire qu'il a un aliot qui va me jouer là autour d'après est-ce qu'on l'a on l'a voyait à un moment dans les textes sera miracle mais l'emplacement de la dernière change donc on va pouvoir peut-être changé ça parce que avec eux on a 5 points d'énergie donc je pense que le mieux c'est de faire 1,2,3,4,5,6,7,8,9 on passera à 9,10,11,12 on passera à 12 ici mais écoute un tonton comme ça il y a il y a aliot mais j'ai pas trop il va me le jouer là je sais pas non c'est rien il le joue là non blue marvel là bas ok là il y a le titone qui change l'emplacement alors attention chute de guerrier ok dommage que je change l'emplacement aussi du coup ah oui c'est ah d'accord je me suis fait avoir en plus c'est le mystérieux là qui prend qui prend le pas sur le changement d'emplacement et ça et du coup c'est c'est loose un peu de peu pas grand chose pas grand chose ouais c'est vrai on a reçu ça qu'ils sont magnifiques aussi ouais surtout un choix et l'invariant hardyerm un rescue un variant hardyerm qui est vraiment superbe mais voilà la carte c'est vrai qu'elle n'est pas jouée mais encore une fois pour moi c'est le genre de cartes qu'il peut revenir d'un instant à l'autre dans la méta et bah alors ça c'est parfait allez en plus avec la cuve de clonage donc là je vais récupérer nico minoru par contre c'est dommage elle a l'icône en place sur sa tête avec elle avec ce variant c'est marrant ça on voit pas la tête à nico minoru on fait attention tout à l'heure du coup on va faire alors là tant qu'est-ce qui va se passer là qu'est ce qui va se passer là du coup osé ou de faire son effet nico minoru va du coup détruire the hood vormir va détruire une carte qui n'existe plus voilà donc que je deux cartes et elle est détruite merci adieu hôtel inferno donc on est d'accord clairement le vormir a fait son effet oui puisqu'il est grisé et la fête son effet sur une carte invisible donc on va partir sur elsa bloodstone ici cette dingue un de plus d'autres puissances franchement c'est abusé et elsa bluestone enfin je pense à rejouer falcon peut-être un moment donné du coup je vais avoir des nico minoru et tous des effets différents parce que c'est cool ça ça peut être pas mal du tout en fait ça se pète pas mal du tout là du coup on va faire quoi on va faire ça fort et falcon et et je suis pas le démon va pas je l'attends je récupère une deux trois quatre cartes si que j'ai joué le démon parce que sinon après je pêcherai pas enfin tant pis et puis j'ai récupéré des doublons avec la queue de connaît donc en tout cas je me blinde et ma main quoi bon ok alors en fait je les récupère avec le même effet ah non ça change ok de la carte ajoute une carte une copie de cette carte dans votre main alors là attention là on peut faire des trucs pas mal là je peux faire nico minoru qui va me renvoyer un hit monkey dans ma main un hit monkey donc booster peut faire une nico minoru ici ah oui non attends on arrête de s'enflammer donc on a atteint on reprend on arrête de s'enflammer je suis le tour 5 1 donc en vrai donc en vrai peut-être que c'est même plus rentable de faire sa finale mystérieux et il le hit monkey ici qui est quand même plus que plus que correct soir ok mais qui n'a pas fait à sormeter de lui ah tiens ces variants on l'a d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais j'ai craqué moi la dernière fois pour ces variants je suis pas si vous êtes sur le discord si vous avez vu le message passé pour ces variants forgé dans la nuit la net forges vraiment sensationnel vraiment cool alors on a deux démons donc nico minoru qui va transformer nico minoru en démon qui elle-même va transformer forge en démon pour que je puisse jouer hit monkey le bordel ok donc nico minoru transforme nico minoru en démon mais attends je me trompe et d'ordre je trompe et d'ordre c'est celle là auquel le transforme cette nico minoru là en démon qui ensuite va transformer forge en démon pour me donner hit monkey voilà avec le petit boost qui va bien ouais elle garde son effet mais en fait ça reprend ses cycles donc à chaque tour qu'elle passe dans ta main les cycles reprennent et puis ça continue quoi donc voilà nico minoru qui transforme le premier nico minoru en démon qui va transformer du coup orge en démon ou pas si ouais par jour démon c'est de moi je perds le boost mais bon c'est pas trop grave et puis le hit monkey là qui fait juste le job ah non ça passe toujours pas quand je me suis fait avoir la face et les sunspots qui sont passés devant à les sunspots d'un là j'étais trop en mode avec des oeillards ouais la vaillante sif elle est trop belle avec la variante avec la variante apocalypse aussi là d'ailleurs il a pas mis lui avant apocalypse la préférée sa variante apocalypse qu'il a joué parce que c'est dans le même bundle donc elle va en sif la variante apocalypse avec on va partir sur ou d'ici je pense mégatron on risque de faire ça peut-être mais en même temps pour jouer visible bast j'ai pas trop le choix que de jeu le démon on va partir ou alors je vous passe sur nulle part mais non c'est vraiment très donc je vais jouer mon démon vraiment pas fan mais c'est après ce que le bishop le qui barbe ce qui est gratuit c'est pas 3 ce qui est plutôt pas mal volverine ok on va faire ça et par contre c'est la dimension noire qui m'embête un peu là si on joue ça faut pas oublier qu'elle boostera la dernière carte que je vais jouer en fait et je récupère bishop et bast et l'omac c'est epidemic sound c'est ouais bon bah c'est facile à temps de contraindre qu'il manque et qu'on aura une destruction c'est pas bien grave c'est épidémique et c'est une playlist donc de d'épidémique sound des musiques dont on est autorisé à passer la diffusion en live une tour 5 franchement là j'ai peut faire ça ça si rien d'autre venom ok bonne soirée aldeus merci d'être passé ok alors là du coup on va jouer quoi on va pas jouer falcon on va jouer kitty pride ça et ça je pense que je perds la partie mais bon on va voir sait-on jamais ni comme une roue d'est ça va être compliqué d'égaliser d'est là quand même je pense voilà qui va booster ouais de peu et bon le nulle part en fait m'a trop bloqué là ça l'a bloqué aussi en marque mais en fait c'est plutôt même la dimension noire qui m'a bloqué en vrai bon allez une petite dernière sûrement il ya l'heure qui tourne là puis il y en a qui travaillent enfin je peux faire angela pour ensuite faire et les dames stone ça me semble pas mal hôtel inferno ok go sur angela ici oui ni gat losing x23 elle m'a détruite nico de mine nico minoru liste je peux peut-être me renvoyer bien joué mais les abbouston à ce moment-là peut-être plus tôt ok bishop bishop on va le mettre là tour 5 tour 5 deadpool venom ok tour 5 on va partir sur un plan de jeu à la base de la base de beast et des mystérieux mystérieux et beast même dans cet endroit là ou alors ça change rien si on va le jouer là les beasts ici ok nous avons bu six points boost là ouais je suis descendu de fou ça ça descend trop vite en fait quand tu quand tu enchaînes les loose mais ça monte aussi très vite en fait c'est le c'est la particularité si on veut dire surtout au plan où je suis mais des fois au niveau où je suis bien des fois ça m'arrive de perdre même des huit cubes et puis de gagner pour autant des rangs en fait et à l'inverse deux fois ça m'arrive de gagner des cubes et puis de perdre quand même des rangs moins agréable dans ce sens là alors on est dernier tour on a potentiellement on peut potentiellement faire un tour assez assez agressif là on va faire voilà pardon Andi est là Elsa euh 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 Mysterio bast ici normalement et hit monkey à tenter comme ça c'est le god raid à nulle va plus en plus des gnoll 1 et bon là du coup j'aurais dû jouer un petit truc sur le sur l'hôtel inferno n'importe quoi bon ben ça veut pas mais on en croise de plus en plus la détaque d'aider comme ça on va améliorer la petite elza bloodstone à pour la fin et 16000 10500 soit à bravo moi je suis en train de faire dans l'autre sens mais non mais comme je disais franchement ça descend assez vite ça descend assez vite là j'ai peut-être rejouer un petit peu tout à l'heure voilà et puis et puis demain et je pense que j'aurais atteint un seuil acceptable quoi bon voilà donc donc mon stream sympathique merci à tous en tout cas d'être passé ou à deux heures de stream ça se passe vite dû commencer le stream un petit peu plus tôt que d'habitude vu que voilà ce soir je peux c'était possible de quoi c'est possible ben bon n'hésite pas quoi en tout cas merci à tous portez vous bien passé une très bonne fin de semaine demain loté a manqué pas ça il va y avoir des trucs intéressants ou pas c'est pendant qu'elle vont vous positionner en tout cas ça va être ailleurs des choses à dire demain je pense passe une bonne nuit et puis de façon on se voit je pense dimanche prochain pour un live en duo cette voici sur twitch avec faberstein merci à tous et à très bientôt et bon snap à tous